coucou on se retrouve pour un nouveau vlog on se retrouve vite fait là et je viendrai vous parler un peu plus tard on est samedi il est déjà une heure moins 10 et je reprends à deux heures j'ai été chercher un drive j'ai été chercher un drive et je suis passé vite fait à leclerc entre vite fait ma pause j'ai attaché mes cheveux j'en peux plus j'ai chaud mais je vous raconte le stage promis très très vite dans ce blog c'est parti dans ce premier sac on a un sirop de fraises des bois donc on fait l'anniversaire ce week-end à maths donc j'ai pris pas mal de petites choses pour des recettes et j'ai pris un sirop de citron dans celui ci j'ai pris des choses que je prends pas l'habitude bio tout ça mais il y avait rien sur le drive j'ai pris trois paquets de parmesan pour des recettes j'ai repris un l'air d'hameur pour maths du saumon pour l'apéro et faut que je voie je pense pour en congeler également du boursin un compté un boursin comme ça de la marque repère ça c'est pour tout ce qui est apéro les croissants ça les mini croissants de la crème entière pour mon dessert et j'ai pris deux boîtes de saint amoureux pour mes recettes également un bon maïnay et un saint-albré heureusement max il est là il a fait pas mal il a fait tout le ménage il a fait à manger pour ce midi vous voyez qu'il fait beaucoup de choses j'ai repris deux sauces bolo j'en avais plus et une sauce arabiata ce que nous on adore l'arabiata j'ai repris deux kilos de farine j'en ai plus en stock non plus j'ai repris quatre paquets de pépites de chocolat noir pour tout ce qui est recettes je voudrais faire des mini donuts également pour demain soir donc ça au moins on en a encore j'avais pas vu que c'était par l'eau de bœuf tant pis j'ai repris des petits coutons nature au moins on a ce couton également et j'ai repris un tube de mayonnaise en boisson j'ai repris de la despé parce qu'elle est en promo du coca orangina et sprites comme ça on a ce qu'il faut pour demain pour contempler tout le monde j'ai pris deux pains au céréales pour ce midi ce soir demain midi là il va mâcher demain soir ici j'ai pris un pain de mie harris au céréales moi j'adore celui ci un feu et pour l'apéro de demain soir une tablette de chocolat noir parce que je suis pas sûr qu'ils mangent beaucoup et un pain de mie 100% mis pendant la semaine demain je sais pas trop fort on va s'en salle j'ai repris deux douzaines de une acheter l'autre à moins 50% ici j'ai pris des tranches de saumon fumé de truit de fumée vous verrez ce que je me sers demain j'ai repris du 3 fromages un format familial parce que c'est vrai que ça part plutôt rapidement que ce soit dans les pâtes ou dans les recettes j'ai pris trois paquets d'allumettes bacon fumé pareil c'est pour des recettes pour des salades ce soir on fait salade composé au chèvre ça du jambon sec c'est pour une recette de demain j'ai pris du rocamadour j'en ai pris deux c'est pour la salade de chèvre de ce soir il ya mes parents qui arrivent tantôt donc on va se faire ça ce soir j'ai pris un petit pot de mascarpone pour une recette de demain soir il ya une recette que je vais vous filmer je suis pas sûr qu'elle soit dans ce blog là on verra bien mais je vais vous filmer une recette que je ferai pour demain soir et un pot de rillette de poulet peut-être que vous filmerai vous filmerai une recette certainement dans le blog on verra on verra ensuite les trois pierres ici il ya un peu de fruits mais dans l'autre c'est que des frais léon j'ai repris deux marquettes de framboises pareil pour mon dessert de demain soir de la ciboulette fraîche ont fait barbecue vous voulez prendre côte de bœuf mais franchement ça coûte une couille pour dix personnes donc écoutez j'ai pris barbecues simple j'ai pris côte de port provençal j'ai pris de la poitrine de port ex nex ici j'ai pris des chipots aux herbes et pour finir j'ai pris quelques petites crépinettes les crépinettes c'est tout simplement des saucisses sous forme de galettes tout simplement et j'ai repris également trois paquets de café latté j'en avais plus ça c'est le petit sac que je viens de faire moi même sans drive parce qu'on n'avait pas sur le drive et dernier sac de fruits et légumes j'ai pris une salade pour ce soir ma maman je pense que comme elle va arriver avant que moi je rentre alors à la nettoyera j'ai pris des radis pour manger comme ça il m'en faut quelques uns pour ma recette j'ai pris tomates gras parce qu'avec le barbecue je vais faire un crumble de légumes j'ai pris des petites myrtilles deux petits paquets de fraises pour manger comme ça et pour mon dessert comme les myrtilles et les framboises j'ai pris des tomates cerises je les ai pris bio parce que j'avais que ça sur mon mon drive et en plus je l'ai validé ce matin vite fait avant de partir au boulot j'ai pris un concombre pour demain soir et des courgettes pour pour le tremble de légumes mon tremble de légumes je le fais courgettes tomates tout simplement je vous l'ai déjà fait en blog il n'y a pas si longtemps voilà pour bosser vous acceptez pas je suis pas comme ça j'ai un petit blazer rose mais j'aimerais vous raconter tout ça soit ce soir soit demain j'ai plein de choses à vous raconter c'était une semaine très très riche est hyper intéressante aujourd'hui je kiffe ma journée j'ai trop adoré ma matinée c'était génial j'ai fait plein de ventes je j'ai fait plein de prestations essai make up les nouveautés dior pépites bref je vois comme ça très très bientôt moi je range on mange et je repars coucou on se retrouve pour un nouveau vlog je sais plus non pas du tout vous avez eu les courses je sais plus trop où j'en suis nous sommes dimanche il est tard il est 17h30 je vous ai pas repris de la journée puisque ce matin avec ma maman on a cuisiné à fond je vous met tout ça après vous inquiétez pas ou en même temps que vous parle ce soir en fait l'année à ça à ma casse le jour où vous allez voir cette vidéo c'est l'année à ça à ma casse dimanche 14 avril et on a fait pas mal d'autres choses on a cuisiné déjà pour ce midi puisque ce midi bah fallait bien manger donc on a fait une pintade avec un crumble de légumes et des olimosas et pour ce soir en entrée on a fait une couronne de légumes on va faire barbecue on a fait un gratin de pommes de terre après il y aura du fromage et ensuite on a fait une mousse au chocolat des mini donuts tigré et une couronne aux fruits rouges tout ça pendant que je vous parle vous le voyez je vais vous montrer également attendez je vais allumer la lumière je vais vous montrer également il me reste du linge là à sécher je viens de faire une machine de torchon tapis etc parce que on a commencé à faire à manger à 9h on a fini à midi et demi on a repris à 14 heures et on a fini à 17 heures puisque on a fini de marquer le linge pour le dressing solidaire qui aura lieu le 27 avril mes parents sont partis à ténérife en vacances donc nous a ramené des petits cadeaux déjà en cadeau ils ont eu ça d'où un magasin en france donnerait ça un petit panier franchement il est trop mignon ensuite ils ont ramené à matt ceci un petit t-shirt à chaque fois qu'ils font un voyage que ce soit eux ou mes beaux-parents mâcle droit à son petit t-shirt et il aimait pour dormir il adore donc c'est écrit ténérife avec des petites salamandes je vais vous emmener aussi en bas puisque en bas il ya des petits trucs qui m'ont ramené et là bas il y avait plein de produits de beauté du coup j'ai été sur le site et j'ai montré plein de produits de beauté à mes parents ils m'ont ramené trois parce que les autres ils ont pas trouvé et ils en avaient ras le bol de chercher donc ils m'ont ramené ceci c'est un tonic à la ha et le bha de la marque victoria beauty moi je connaissais pas du tout et j'ai vu ça sur le site je me suis dit vous voulez tester et ça c'était 1,99€ ensuite ma mère m'a ramené ça et elle se les ramenait aussi vous savez c'est les masques exfoliant pour pied vous les mettez une heure et demie et au bout de cinq six sept jours vous avez les pieds qui pelle j'adore pareil c'était 1,99€ et je lui ai demandé de me ramener ceci ma mère croyait que c'était des vitamines et non ce sont des patchs yeux à la vitamine c pareil de la marque de la marque victoria beauty et ça c'était 4,50€ il me semble ouais 4,50€ ça se présente dans une petite boîte comme ça vous savez un peu comme les patchs patchologiques vous avez une petite cuillère pour aller chercher les patchs et il se présente comme ceci vous en avez plein à l'intérieur je vais vous dire il y en a combien hop je vais refermer ça je vais regarder sur la boîte la boîte boîte 60 paires donc non 30 paires donc que 60 pièces donc pour 30 fois donc ça je vais tester ça rapidement je pense dans le prochain blog je vais pouvoir tester ça elle m'a ramené également mais pas du tout de ténérife des cartes ça c'est pour lui dressing je vous montrerai lors d'un prochain blog également pour lui dressing donc voilà donc mon stage c'est génial je fais plein plein de choses les filles m'ont appris plein de choses dont l'épilation aux jambes j'ai épilé Mélina avec la grande aide d'Aloïse du coup j'arrête ici de causer et je vous mets quelques vidéos avec une petite musique parce que on racontait trop de bêtises pour vous les mettre en vidéo mais les filles m'ont filmé un petit peu avec leur portable et elles m'ont envoyé les vidéos donc je vous montre on n'a pas le droit de critiquer par contre on a totalement le droit de se moquer n'hésitez pas à vous moquer même nous on a vraiment vraiment rigolé elles m'ont dit que je mettais plutôt bien la cire que je la mettais finement que voilà j'en mettais assez etc par contre vous allez voir enlever les bandes c'était un peu catastrophique j'en avais et sur les ongles sur les mains et sur le bras enfin bref il y en avait un petit peu partout mais j'ai enlevé les poils de Mélina au niveau de ses jambes arrière donc j'étais plutôt fière bref je vous laisse avec ça je vous répète le droit de se moquer pas le droit de critiquer ok m Sous-titrage ST' 501 ... C'est très drôle, enfin nous ça nous a fait rire, je les ai envoyées à des copines qui sont un peu dans le truc, c'était hilarant. Mais franchement j'étais trop contente d'avoir appris ça. Ensuite Mélina samedi, elle m'a montré un rehaussement de cils, j'ai adoré, j'adore ça. Doriane m'a montré un soin-corps sur une cliente, pareil, les soins-corps j'ai adoré, Doriane je la trouve vraiment top sur ça. Les trois filles ont vraiment je trouve leur spécificité, vraiment Mélina elle est très minutieuse, donc tout ce qui est rehaussement de cils, les ongles c'est la meilleure du monde, c'est la meilleure en tout cas du coin. Donc je ne la quitterai pas pour mes ongles. Aloïse elle est top, je trouve qu'elle forme très très bien, niveau conseil de vente, vente, rangement etc. Niveau conseil de vente, vraiment, je la trouve vraiment vraiment bien. Je ne l'ai pas vue en soins donc je ne peux pas trop dire, elle m'a bien appris les épilations, ça c'est sûr. Et Doriane, niveau soins, corps, je l'ai trouvé vraiment chouette. Audrey, hier, la patronne m'a appris à vendre toute seule, elle m'a appris la caisse également, donc ça je suis très contente, elle me fait confiance pour ça. Et elle m'a fait confiance également pour deux choses qui m'ont vraiment vraiment touchée. D'une pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre Passion Beauté 40 ans, puisque cette semaine on a mis des photos et un réel, et le réel et les photos. C'est moi qui les ai faites, et franchement j'étais trop fière de moi, je suis trop contente. Et elle m'a donné la chance de faire une animation maquillage avec les nouveautés Dior. Et chaque make-up que j'ai fait, j'ai réussi à vendre à chaque fois minimum un produit. Donc franchement j'étais trop fière de moi, c'est des petits trucs peut-être pour vous, mais moi c'est tellement nouveau tout ça, que j'étais trop trop fière. Donc je les remercierai à la fin de mon stage, mais vraiment, je sais que Mélina, Aloïse et Doriane vont passer par ici. Et je leur ai déjà écrit un petit mot vendredi, mais je tenais encore à les remercier mille fois de me faire confiance et de m'apprendre plein de choses. Et surtout la confiance qu'elles ont, parce que je fais des ventes et elles ne s'occupent pas de moi en fait. Vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup. Je ne le montre pas comme ça, mais quand je rentre à la maison, vraiment, je suis très très touchée. Donc pour le moment, une semaine de passé où j'ai adoré le truc, vous allez me dire c'est tout beau, tout rose, mais je sais que c'est dans ça que je veux bosser, dans l'esthétisme, dans la vente cosméto, j'adore ça. Donc voilà pour cette première semaine. On va aller en bas et je vais vous montrer les quelques petites choses que mes parents nous ont ramenées encore de Ténérife. Alors, dans le petit couloir, vous savez, ils nous ont ramené un petit bol comme ça en coco. Et à l'intérieur, c'est de la mosaïque, c'est joli. Et vous avez une petite salle à mambres. Voilà, donc ça, on l'a mis là, c'était une bougie, mais j'avais fini, donc hop. Ensuite, on a eu un petit aimant comme ça, parce qu'à Ténérife, c'est du sable noir aux plages, avec un petit cœur. Hop, le petit aimant là. Et on a eu un petit aimant avec un petit cactus, et le pot est en liège. Pareil, c'est écrit Ténérife avec un petit papillon. C'est tout mignon. Et donc là, c'est l'inertia de mon titi. Donc, vous voyez, on a fait un gratin dauphinois. Voilà, c'est dauphinois que je cherchais tout à l'heure. Je vous dis, il y a de la viande également à griller. Et je vous mets maintenant également l'entrée et les desserts qu'on a fait. En sachant qu'en dessert, en plus, j'ai fait des mini donuts. Vous savez, dans mon petit moula donuts que je vous ai montré, je ne sais plus, lors d'un autre vlog que celui-ci. Donc, je vous laisse avec les autres recettes. Donc voilà, comme ça, je vous ai tout montré. Vous savez tout. Il est 6h moins 10. Du coup, je vais faire vite fait le montage de ce vlog. Il n'est pas très long et je vous le mets en ligne. Ça vous fera une petite vidéo. On a été acheter du pain. Matt se repose un peu. Ma mère est au niveau de la table avec son portable. Et mon père est parti promener Gugustave, Uru. Mais je me demande si les deux ne se sont pas allongés dans l'herbe. Parce que mon père nous a envoyé cette photo, ces deux photos, parce que Uru s'était fatigué. Bon, je pense qu'il jouait plus dans l'herbe qu'être fatigué. Mais bon, donc ça se trouve, il a couché mon père. Bref, en tout cas, je vous fais des bisous. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vlogs. Et cette fois-ci, les vidéos recettes, j'attends que la marque valide. Mais ils m'ont dit qu'ils pouvaient valider qu'à partir de lundi. Donc j'attends qu'ils valident l'autre vidéo. Et on se retrouve pour d'autres vidéos tout au long de la semaine. Bref, je vous fais des bisous. Et passez un très très bon fin de week-end. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada